Qui n'a entendu parler de la fameuse phrase « Omar m'a tué » écrite en lettres de sang avec cette surprenante et mystérieuse faute d'orthographe ? C'est bien sûr l'énigme de l'assassinat de Ghislaine Marshall, née de Ranty, la veuve de l'industriel Jean-Pierre Marshall, retrouvée sauvagement assassinée il y a 20 ans dans la cave de sa maison de Mougins. C'est aussi l'affaire Omar Raddad, du nom de ce jardinier marocain arrêté, jugé et condamné, puisque la victime l'avait désigné comme son assassin sur une inscription écrite avec son propre sang. C'était le coupable idéal. Sa condamnation, quelques années plus tard, avait choqué l'opinion en France. Un doute réel existait sur la culpabilité d'Omar car rien, pas de preuves matérielles ou d'aveux ne le liait à cette affaire. Omar sera finalement gracié en 1996 par Jacques Chirac, alors président, et libéré deux ans plus tard. Mais à ce jour, Omar n'a pas été innocenté. Car s'il n'a pas tué, qui a bien pu commettre ce meurtre atroce ? Suivez-moi.